Après une défaite lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2007 face à l'Argentine, le 15 de France n'a plus le droit à l'erreur et doit absolument remporter tous ses matchs pour espérer poursuivre la compétition. À domicile À Toulouse, ville de rugby, les Français vont clairement passer leur nerf sur la Namibie. Les Nualwitchia sont souvent les souffre-douleurs des autres équipes en Coupe du Monde. Comme lors d'un match face à l'Australie où a eu lieu la plus large victoire de l'histoire d'un mondial. En 2007, la France organise la compétition reine du ballon ovale sur son sol, avec l'Ecosse ainsi que le Pays de Galles. À l'occasion du deuxième match de ce groupe, le 15 de France se venge de sa défaite contre les Argentins pour inscrire 13 essais à la pauvre Namibie, qui terminera dernière de son groupe avec au total 37 encaissés. Durant cette rencontre, les hommes de Bernard Laporte vont se retrouver en supériorité numérique, dès la dix-neuvième minute, suite à l'exclusion de Nieuwenwys. La légende Vincent Clerc se fera plaisir avec un triplé marqué, tandis que Sébastien Chabal franchira par deux fois l'un but adverse. Tout comme Nallet. Taïmans, Marti, Dissotoir, Bonner, Ibanez et Elisal devront chacun inscrire un essai. Le rat transformera à 11 reprises pour un score mémorable de entre 87 et 10. En dépit d'une 24e place au classement mondial et réduite à 14 pendant presque 60 minutes, la Namibie va bien inscrire un essai, l'un des trois lors de ce tournoi. L'œuvre de l'Angèle Novene. Quelques jours plus tard, la France réalisera l'un des plus beaux exploits de son histoire, en battant les All Blacks pour la première fois depuis 7 ans, cette fois en quart de finale de la Coupe du Monde, avant de s'écrouler face à l'Angleterre aux portes d'une finale tant convoitée. En 2023, la France va une nouvelle fois affronter la Namibie en face de poule, le 21 septembre. Au stade Vélodrome de Marseille, probablement avec l'ambition de battre le record de la plus large victoire tricolore.